Et Shalom, voici la lecture du jour que je fais dans Jean chapitre 10 verset 22 jusqu'au chapitre 11 verset 16. Le thème c'est Yahusha a remis en question le point de vue des hommes sur Dieu. Il a insisté sur le fait qu'il était le fils de Dieu. Ok, alors. Puis, il y eut la fête de Hanukkah à Yerushalayim. C'était l'hiver et Yahusha se promenait dans l'enceinte du temple sous les colonnades de Shlomo. Les judéens l'entourèrent et lui dirent. Combien de temps encore vas-tu nous tenir en haleine ? Si tu es le Messie, dis-le publiquement. Yahusha le répondit. Je vous l'ai déjà dit. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me faites pas confiance parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les reconnais et elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais détruites et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les judéens ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Yahusha leur dit. Vous m'avez vu faire plusieurs bonnes oeuvres qui reflètent la puissance du Père. Pour laquelle de ces oeuvres me lapidez-vous ? Les judéens répondirent. Nous ne te lapidons pas pour une bonne oeuvre mais pour un blasphème. Parce que toi, qui n'est qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu, pour Elohim. Yahusha leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre Torah, vous êtes des Elohim ? S'il a appelé Elohim, ce à qui la parole d'Elohim a été adressée, entre parenthèses et le Tanakh ne peut être récusé, êtes-vous donc en train de dire à celui que le Père a mis à part et envoyé dans le monde qu'il commet un blasphème parce que j'ai dit, je suis un fils d'Elohim ? Si je ne fais pas les oeuvres qui témoignent de la puissance de mon Père, alors ne placez pas votre confiance en moi. Mais si je l'ai fait, quand bien même vous n'auriez pas confiance en moi, croyez aux oeuvres, afin que vous compreniez une fois pour toutes que le Père est uni à moi et que je suis unie au Père. Ils cherchèrent de nouveau à l'arrêter. Mais il leur échappa. Il alla au-delà du Yarden, là où Yoshanan avait pratiqué l'immersion auparavant, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et dire, Yoshanan n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'a dit Yoshanan à propos de cet homme était vrai. Et là, beaucoup mirent leur confiance en lui. Chapitre 11. Il y avait un homme qui était tombé malade. Il se nommait El Hazar. On a l'habitude de Lazare. Il se nommait El Hazar. Il était originaire de Bethania. On a l'habitude de Bethanie. Le village où vivez, vous avez l'habitude de Myriam et sa sœur Martha. Myriam, dont le frère El Hazar était malade, est celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Les sœurs envoyèrent donc dire à Yahusha, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Lorsqu'il apprit cette nouvelle, il dit, « Cette maladie ne mènera pas à la mort. Non, c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu puisse être glorifié par elle. » Yahusha aimait Martha, sa sœur, et El Hazar. Après avoir appris que ce dernier était malade, il séjourna encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit au Talmijim, « Retournant en Iouda, les Talmijim répondirent, « Rabi, il y a peu de temps, les judéens étaient prêts à te lapider, et tu veux retourner là-bas ? » Yahusha répondit, « N'y a-t-il pas douze heures dans le jour ? » Douze heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, car aucune lumière n'est avec lui. Et on doit aller jusqu'au verset 16. Yahusha dit à ses Talmijim, « Yahusha dit ces choses et après cela, il dit au Talmijim, « Mon autre ami El Hazar s'est endormi, mais je pars afin de le réveiller. » Les Talmijim lui répondirent, « Seigneur, si c'est endormi, il ira mieux. » Yahusha avait utilisé cette expression pour parler de la mort d'El Hazar, mais eux pensaient qu'ils parlaient du repos, du sommeil. Alors Yahusha leur parla plus clairement, « El Hazar est mort et pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là-bas, afin que vous puissiez me faire confiance. Mais allons auprès de lui. » Puis Thomas, son ancien effet jumeau, dit à ses compagnons Talmijim, « Oui, nous devons y aller afin que nous puissions mourir avec lui. » La question de méditation, et la vidéo va se terminer. « Suis-je ouvert lorsqu'il s'agit d'entendre et d'analyser de nouvelles informations ? » « Suis-je ouvert lorsqu'il s'agit d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre. » Sous-titrage ST' 501